Bonjour à tous! J'espère que vous profitez à fond de l'été, peu importe où vous êtes dans le monde. J'espère que vous prenez le temps de vous ressourcer pleinement parce que l'automne, ça va décaper, ça va décaper solide, solide. Et puis, je remercie tous mes clients qui m'envoient des belles photos de leurs vacances. C'est toujours très joyeux de vous voir souriant avec vos amis, votre famille, bien sûr, pas de masque. Et puis, sur l'eau, avec vos stand-up paddles, vos kayaks et toutes les belles activités que vous faites, ça me fait chaud au cœur. Et puis, aujourd'hui, je vais vous partager plusieurs belles nouvelles, les amis, et je dois aussi corriger certaines informations. Première des choses, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Odyssée, Piliers de lumière, pour plan B. Parce que plan A, c'est YouTube, mais puisque je ne fais aucunement confiance à YouTube, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Odyssée. J'ai 650 abonnés en ce moment, mais je sais qu'on va en avoir plus. Alors, Piliers de lumière. Je dois corriger deux informations importantes suite à ma dernière vidéo. Alors, merci, Daniel, pour les corrections. Reine Romana avait mentionné que nous allions danser dans les rues le 11 novembre 2022 et non le 11 septembre. Très important de faire la correction. Et puis ça, j'ai bien hâte de voir ce que le jour de souvenirs au Canada aura l'air cette année. Et on a aussi la correction de la rencontre intergroupe. J'avais noté qu'il y avait 2000 personnes. Eh bien non, il y avait 200 personnes. Alors, merci, Sylvie, pour cette correction. J'ai bien hâte de voir ce que les belles rencontres intergroupe vont produire comme résultat. Les chiffres sont bien importants, les amis. Je suis ici pour vous donner l'heure juste de remettre les pendules à l'heure. Donc, si jamais je fais une gaffe, je me corrige automatiquement. Depuis que le premier domino a tombé le 6 juillet dernier en Georgie, il n'y a aucun repos dans notre danse vers la libération. Je l'appelle ainsi car nous devons changer notre perspective de la réalité. Et bien sûr qu'il y a toujours des attaques et des contre-attaques dans une guerre et surtout cette guerre mondiale qui est la plus grosse que l'humanité a jamais connue. Mais nous devons changer notre perception. Nous devons essayer de voir plutôt que c'est une danse de libération. Et c'est ainsi que je vais la nommer maintenant. Donc, les forces sombres, les amis, sont encore présentes. Elles ne sont pas tous disparues. Oui, le marais se nettoie, mais le marais est très très profond au Canada et ailleurs dans certains pays. Et puis, il faut avoir de la patience parce que les alligators sont forts et sont nombreux. Et puis, la lumière doit prendre son temps pour vider le marais complètement. Donc, les forces sombres ne partiront pas en claquant des doigts. Ceci est une illusion. Ça fait des milliers d'années que nous sommes sous emprise des vampires. Et ces vampires-là, bientôt, n'auront plus de sang sur quoi se nourrir. Et puis, nous, nous faisons partie de ceux qui reprennent notre sang pur, qui redeviennent purs. Et puis, on enlève cette nourriture aux vampires. Donc, c'est certain qu'il va y avoir des attaques et des contre-attaques. Ne soyez pas dans cette illusion. Voilà qu'on entend le prochain narratif des vampires sur les grands merdia, le supposé changement climatique. On savait que ça s'en venait. Vous l'entendez partout maintenant. C'est le chaos, c'est la peur, c'est la confusion, le changement climatique. Ils ne parlent que de ça. Bien sûr, pour plusieurs raisons. Mais pour créer surtout encore plus de peur et de panique chez les envoûtés. Surtout pour causer plus de diversion parce qu'il y a eu énormément de vérités qui sont sorties dans les coulisses concernant les cocktails de nos morceurs. Et puis, de plus en plus, les hôpitaux ne peuvent plus cacher le nombre de décès, le nombre d'enfants qui meurent, le nombre de gens âgés qui meurent, le nombre d'adultes qui meurent. Parce que la mort n'a plus de place pour tous ces corps-là. D'ailleurs, je suis en contact avec plusieurs personnes qui travaillent dans les hôpitaux au Québec. Et on m'explique que c'est juste des gens qui ont reçu des cocktails de noirceurs qui se retrouvent sur leur lit de mort présentement. J'accompagne des clients qui sont en train de perdre des membres de famille à des ACV, à ce qu'on appelle des bronchites, toutes sortes de drôles de termes de bactéries, de problèmes cardiaques, des myocardites et tout ça. Fait que pour moi, je vous confirme que nous sommes bientôt à l'étape où les vérités sortent concernant les cocktails de noirceurs. Ça ne prendra que plusieurs semaines avant d'entendre les changements dans les médias au Québec qui n'ont jamais présenté aucun débat, aucune position opposée concernant les cocktails de noirceurs. Toutes les gens qui ont parlé contre ça ont été tassés solidement et on n'entend plus parler d'eux. Donc, je vous confirme par nombreuses visions que ce n'est pas l'Alliance qui cause tous ces feux et toutes ces inondations à travers la planète. Ce sont bien sûr les vampires en pouvoir. L'Alliance ne ferait jamais du mal au peuple. Souvenez-vous de ces mots que je vous dis. L'Alliance ne fera jamais de mal au peuple. Ils sont là pour nous protéger. Et maintenant, le jeu des vampires, bien sûr, ils n'ont plus leurs bonbons, donc ils foutent le bordel et ils vont sortir leurs armes les plus avancées contre nous. Je ne veux pas dire ça pour vous faire peur. Je parle de technologies qui existent depuis des décennies qui contrôlent le climat. Je parle de choses qui peuvent créer des tsunamis, des inondations, des tournades, des ouragans. Les feux, bien, ils sont faits probablement à la main. Nous avons vu une vague de feux en Europe récemment et je vous rassure que les forces de lumière ne sont pas contre ces attaques. Maintenant, nous avons une excellente nouvelle en France. Depuis le 28 juillet dernier, les amis, le gouvernement français vient d'annuler toutes les mesures d'urgence, incluant le pass nazitaire, de façon définitive. Il se donne encore le droit à deux mesures, le système d'information nationale de dépistage et l'utilisation de l'application Contact COVID. Mais tout le reste a été aboli. Ce qui veut dire, les amis, dès que la France fait un pas, le Québec fait le même pas, la danse de la vérité. Alors, la France vient de nommer la fin de la pandémie. Le Québec va faire de même très, très bientôt, je dirais même dans une semaine, parce que c'est toujours ça. La France annonce quelque chose et sept jours plus tard, Tonton Legault annonce la même nouvelle, parce qu'on n'est tellement pas originaux au Québec, on suit toujours les colonisateurs. On n'est pas originaux. Nous avons droit aussi, en ce moment au Canada, à une tournée de Papy-François qui est arrivée le 24 juillet dernier en Alberta. C'était tout un spectacle. Je veux tout d'abord vous dire que j'ai bien rigolé quand on a vu Papy-François se décroter le nez et le manger devant toutes les caméras. C'était tout un spectacle. C'était une scène totalement absurde. Devant les médias, eh bien, c'est l'alliance derrière ça qui réveille tranquillement les envités avant les révélations mondiales. Une autre absurdité est la nouvelle coupe de cheveux de Juju qui ressemble à Jim Carrey dans la cloche et l'idiot. Maintenant, est-ce que ça serait l'alliance qui serait en train de nous dire, dans les coulisses, quel acteur joue Juju? Ça ferait tout son sens parce que Jim Carrey est Canadien et c'est tout un humoriste. La coupe de cheveux de Juju est peut-être un indice quel acteur joue le premier ministre. D'ailleurs, Juju a rencontré Papy-François et il portait une cravate violette. Eh bien oui! Alors, comment est-ce que les envoûtés ne remarquent pas tout le violet partout autour d'eux? Ça m'impressionne. Ça m'impressionne énormément. Et puis, en passant, Papy-François porte sur lui en tout temps une croix antichriste. C'est une croix avec Maître Jésus qui a les bras croisés et qui tient un mouton autour de son cou, comme pour étrangler le mouton. Et puis, il y a un petit oiseau en haut de la croix qui plonge vers le sol. Alors, c'est une descente en enfer. Je n'aimerais pas la croix pour éviter la censure, mais c'est une croix que les gens commencent à connaître. Et il y a des gens sur Facebook qui ont partagé sur ces informations-là. Alors, la vérité, comme M. 17 a toujours dit, elle est cachée en pleine vue. Pour les gens qui voient, pour les gens qui ne sont pas envoûtés, la vérité est devant nos yeux en tout temps. Parce que les vampires n'ont pas le choix de révéler leur plan à chaque mouvement. Ça fait partie de leur jeu de noirceur. Il y a même eu une femme à Mérindienne qui a chanté une chanson devant Papy-François. Et puis, c'était une chanson, bien sûr, qu'on n'a pas pu comprendre. Mais je comprends très bien les émotions de cette femme. Elle pleurait tout le long. On voyait toute sa colère, en fait, qui sortait. Et j'en ai eu des frissons. J'en ai encore des frissons de ce que cette femme chantait. Et bien sûr, j'imagine ou je ressens qu'elle dénonçait les massacres sur les Autochtones faits par l'Église catholique. Donc, on serait bien sûr témoin d'une autre façon de révéler les atrocités contre les Autochtones. Et j'ai très hâte que la justice divine soit faite pour eux. J'en parlerai plus longtemps, plus tard. Cela fait un petit bout, les amis, que je n'ai pas parlé de notre reine, la vraie reine du Canada. Elle continue à faire des décrets importants pour le Royaume du Canada. Et je crois qu'on est rendu maintenant à 80 décrets différents. Elle fait des remerciements à M. Russie dans les vidéos qu'elle a faites dernièrement pour honorer leur accord de paix entre les États-Unis et la Russie. Le nouveau drapeau du Canada se fait voir dans multiples pays à travers la planète. J'en ai vu un à Londres, j'en ai vu un en Allemagne, j'en ai vu un au Japon pour remercier la vraie reine du Canada pour tout le travail qu'elle fait, pas seulement au Canada, mais à travers la planète. Bien sûr, la reine continue à dénoncer les gens qui s'attaquent à elle, qui l'insultent. Je la comprends totalement. On a très hâte de voir le jour où elle va prendre son trône pour de vrai et s'installer pour un petit moment, le temps que la transition se fasse entre l'ancien Canada et le nouveau Canada. Donc, nous avons une période transitoire militaire qui s'en vient, les amis. J'imagine que c'est pour dans pas longtemps. Et puis, chose étonnante, c'est encore Radio Silence au Québec par rapport à notre vrai reine du Canada. Il y a tellement de lanceurs d'alerte au Québec et personne ne parle d'elle, sauf des fois pour l'insulter. Je me demande qui écrit leur script parce que dans mon cœur à moi, je vois bien que tout le monde se tourne vers le roi Donald et personne ne se tourne vers la reine Romana. Des fois, je me demande si ce n'est pas du sexisme qui fait que notre attention est toujours sur les figures masculines qui sont en pouvoir et non les figures féminines. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand la reine va enfin prendre son trône, il y a plusieurs têtes qui vont rouler au Québec et j'en ferai pas partie. Après avoir supprimé ma carte Visa Desjardins et mon compte bancaire Desjardins, j'ai eu une très longue discussion avec une grande révolutionnaire au Québec que je ne nommerai pas, qui m'a bien expliqué qu'il y a aussi la révolution financière au niveau de la bourse américaine. C'est une compagnie qui s'appelle GameStop, qui fait partie en ce moment de la seule compagnie qui se bat contre la corruption au niveau de la bourse financière. GameStop est américain et comme j'ai reçu la lumière verte totale de mes guides, j'ai décidé d'investir un montant d'argent. Je n'ai pas mis toute ma retraite. On s'entend, il y a des gens que je connais qui ont mis 60 000 $, mais moi j'ai mis moins que ça pour aider et soutenir la cause de GameStop qui est en fait en train de mettre lumière sur ombre sur tout le marché financier américain. Pour moi, c'est la seule place où investir en ce moment. Mais n'oubliez pas que tout est incertain à la bourse. Donc ça veut dire que tout peut crasher, même GameStop. Mais pour toute question concernant l'investissement dans la bourse, ne m'écrivez pas, je ne suis pas une experte financière. Je fais juste vous donner les pistes que moi je suis en ce moment. Et puis GameStop en ce moment est en train d'avoir énormément de gens qui embarquent. Il y a des millions et des millions de gens à travers la planète qui se joignent à cette révolution financière. Vous faites ce que vous voulez. Je vous donne des pistes et j'espère ne pas me mettre trop dans le trouble en vous donnant mes pistes. Mais ne m'écrivez pas pour GameStop. Je vous donne juste le nom et vous pouvez contacter vos banques pour le reste. Eh bien les amis, nous sommes bientôt rendus à la fin de cette vidéo. Mais je veux prendre le temps de vous souhaiter tous un très bel été. Passez du temps pour vous en nature. Allez voir des amis. Allez voir votre famille. Et surtout, sortez de toute la colère et la haine que cette guerre mondiale a créée en nous. Prenez le temps de décanter, de respirer. Et puis lavez-vous dans l'eau, salez si vous êtes capable dans l'océan parce que ça purifie tout l'envoûtement, toute la mage noire qu'on nous envoie depuis deux ans et demi. Et puis je vous invite à vous inscrire à mon infolette www.noracaron.ca Et puis oui, je donne des formations, mais je ne prends plus de nouveaux clients. Vous pouvez m'écrire en privé pour avoir le nom de thérapeute que j'ai formé à travers le Québec en nettoyage des champs vibratoires. Je vous souhaite une excellente semaine et puis à très bientôt!